Bonjour à tous les amis, je voudrais vous donner une petite ségoula par rapport à ce qu'a écrit un des grands maîtres, Rabbi Shimshon Miostropoli. Rabbi Shimshon Miostropoli était un des grands kabbalistes qui a suivi toutes les instructions, les études kabbalistiques de l'ange Arizal, Abizhak Louriaj Kenazi. Nous savons très bien qu'il y a un midrash, un midrash pli'a, un midrash étonnant. Esther a lu dans le psaume, « Eli, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Nos sages s'interrogent, « Pourquoi deux fois Eli ? » « Eli, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? » « Pourquoi deux fois Eli ? » Rabbi Shimshon Miostropoli a voulu expliquer cela. Il y a un midrash qui dit que le peuple d'Israël, autant de hajverosh, du fait qu'ils ont consommé la nourriture du repas de hajverosh, ils sont devenus pauvres et dédaignés. « Makh verash », « Makh verash », « Makh verash », « Makh verash », « Makh c'est écrasé », « Rache, pauvre ». Et c'est la raison pour laquelle Esther, elle a dit « Eli, Eli, lama asartani » « Eli, pourquoi tu m'as abandonné ? » Elle l'a dit deux fois. Et ce midrash, là, il est très étonnant. Quelle est la correspondance entre la prière de Esther Amalka et le fait qu'ils sont devenus, le peuple d'Israël, « Makh », c'est-à-dire écrasé, dédaigné, et « Rache, pauvre ». Il explique, Rabbi Shimshon Miostropoli, quelque chose de magnifique. Israël, en bas, elle a un nom très très puissant. Israël, à l'intérieur, il y a les lettres Aleph, Lamed, Yud, Eli. À l'intérieur, il y a les lettres Sar, qui veut dire presse. En Mikaël, qui est l'ange d'Israël, c'est celui qui sert Israël, qui le protège. Il y a les lettres Aleph, Lamed, Yud, et il y a les lettres même Raph. Il dit comme ça. Lorsque le peuple d'Israël, ils n'ont pas suivi l'ordonnance de la Torah, l'ange Mikaël a fait sauter les lettres Aleph, Lamed, Yud. Et donc, Israël ne pouvait pas être nourri des lettres de l'ange Aleph, Lamed, Yud. Et ils ont perdu les trois lettres que possède le nom Israël, Aleph, Lamed, Yud. Qu'est-ce qui se passe si on enlève les deux Aleph, Lamed, Yud ? Il restera dans Mikaël, Makh, c'est-à-dire écrasé des déniés. Et dans Israël, il restera les lettres Rash, qui veut dire pauvre. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont consommé, et ils ont vu les idoles qu'il y avait dans la maison de Hach-Veroj, Estère, elle avait l'esprit divin, l'esprit pur, saint. Et elle a vu cette difficulté que l'ange Mikaël avait. Et que les lettres Aleph, Lamed, Yud, Eli, qui sont mon Dieu, mon Hachem, mon gardien, ont sauté et ont disparu. Et les lettres Aleph, Lamed, Yud, de Israël, ont disparu. Elle a dit, Eli, Eli, Eli de Mikaël, et Eli de Israël, Lama Azaftani. Pourquoi ? Vous m'avez abandonné. Et c'est la raison pour laquelle, elle a demandé de faire un jeûne. Et grâce à ce jeûne, nous avons ramené les trois lettres Eli, Eli, dans Israël et dans Mikaël. Avec ça, on s'est renforcés contre le méchant Amman, qui a montré ses dents pour nous mordre. Et Akkadosh Baruch Hu nous a protégés de ces prédateurs méchants, haineux, que étaient Amman et tout sa corps, tout ça, les princes qu'il avait. Voici ce devoir tour. Maintenant, c'est bien que Rosh Hodesh, Adar, le deuxième, nous lisons toute la semaine, jusqu'à Pourim et au-delà, Mikaël, Akkoen, Agadol, Sar et Apotropos chez Israël. Pourquoi ? Mikaël, ici, il y a la lettre Aleph, Lamedioun. Sar et Apotropos chez Israël. Tu es le sar, tu es le prince et le tuteur, protecteur d'Israël. Vous voyez qu'il y a ici tout ce qu'a dit Rosh Hodesh Mishon, Nostropoli, il se trouve ici, dans cette phrase. Il y a Mikaël, il y a Israël, en nous donnerant ça, c'est-à-dire le prince, et pas le contraire, rache, qui veut dire pauvre. Comment on fait ça ? On se renforce dans la simha. Lorsqu'on lit ce verset-là, cette boule-là, mais il faut savoir que ça ramène la simha, ça récuse, ça évince toutes les mauvaises pensées, des soucis, des inquiétudes, de la tristesse, ça les envoie, ça les éloigne, et c'est la raison pour laquelle il faut toujours, toujours être sa meilleure. Mishim, nirnas, ada, marbine, b'shimah. Amen.